Salut tout le monde ! Nouvelle astuce vidéo. Aujourd'hui en vidéo, on va parler d'ascension automatique sur les montres Garmin. Alors c'est une fonction soit que certains aimeraient pouvoir utiliser, mais ne savent pas vraiment comment ça marche, ou alors ne savent même pas que ça existe, mais ça peut leur être utile. Ou alors, souvent on me pose la question, parce que certains lecteurs du site, ou alors certains abonnés à la chaîne YouTube, me posent la question, pourquoi est-ce que l'écran de ma Garmin change d'écran de données, ou alors change de couleur de fond lors de mes activités sportives ? Eh bien ça, c'est souvent dû au fait que l'ascension automatique est activée, mais qu'ils ne savent pas qu'ils ont activé cette option. Donc je vous propose dans cette vidéo de découvrir exactement à quoi sert l'ascension automatique. Donc première chose à savoir, c'est que ce n'est pas disponible sur toutes les montres Garmin, mais seulement certaines, en l'occurrence les séries Phoenix, sont compatibles avec l'ascension automatique, et puis plusieurs autres modèles que je vais essayer de lister dans le descriptif de cette vidéo. L'ascension automatique, c'est quoi ? C'est de définir un écran de données, donc un écran avec plusieurs champs de données spécifiques qu'on aimerait avoir sous les yeux lorsqu'on est en train de réaliser une montée. Moi je trouve particulièrement ça utile sur le vélo, mais on peut aussi utiliser ça en trail, par exemple lorsqu'on est en train d'effectuer une montée, de passer des données classiques, je dirais de vitesse, de puissance, de fréquence cardiaque, etc. à des données un peu plus spécifiques pour la montée, comme par exemple la pente actuelle, ou par exemple la vitesse ascensionnelle, ou l'altitude, ou le gain d'altitude, ou ce genre de choses. Et puis ça, ça peut être réglé de manière automatique sur la montée, c'est-à-dire que je vais dire à ma Garmin, une fois que je détecte une montée, alors on peut définir le seuil de détection de la montée, quand la vitesse ascensionnelle atteint de mètres sur tant de temps, l'écran change automatiquement. Et pour savoir que l'ascension automatique est activée, l'écran va également changer la nuance de couleur, c'est-à-dire que les chiffres noirs sur fond blanc vont devenir des chiffres blancs sur fond noir, ou inversement en fonction de sa configuration. Donc là, on a l'ascension automatique qui se met en route. Donc ça, ça se met en route dans le profil sportif qu'on souhaite, donc que ce soit du trail par exemple ou du vélo, on va pouvoir activer l'ascension automatique. Et quand on l'active, on choisit l'écran de données sur lequel on veut basculer dans ce mode-là. Donc pour les personnes qui veulent l'activer, vous avez vu que dans le menu du profil sportif, dans les réglages, on peut l'activer, en tout cas si votre montre est compatible. Et puis pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup j'ai cet affichage qui change, c'est tout simplement parce que vous avez activé l'ascension automatique, peut-être sans vous en rendre compte, et puis qu'il s'active lorsque vous arrivez dans une montée. Voilà pour cette astuce du jour. Moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube pour de futures astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada